Musique Et bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Man of Maiden et nous en sommes à l'épisode 7, je suis évidemment accompagné d'Alfouille comme toujours dans cette aventure, ça serait dommage que je me sépare de lui quand même on est parti, direction donc la suite de notre aventure, on se retrouve sur le bateau de l'enfer Evidemment comme d'habitude, plongez-vous dans le noir, prenez un petit truc à boire ou à manger mettez en 2K 60fps si vous le pouvez et n'hésitez pas à aller regarder la vue alternative qui est proposée par Alfouille c'est parti histoire d'avoir 100%, 150% même de l'histoire de votre côté c'est parti j'espère vraiment que vous êtes dans l'ambiance tout comme nous on l'est parce que croyez-moi que là je vais en prendre à mon avis plein la gueule Alfouille et Julia et je suis bras nous sommes sur le pont inférieur le 21 juin 4h05 du matin oh il devrait bientôt faire jour tout le monde va bien ? euh ok espoir tout va bien on fait quoi maintenant ? en espérant qu'Alfouille refasse le même choix finalement il va falloir trouver le générateur si on peut le relancer on pourra rallumer la radio ok on attend près de la radio hey après toi ok c'est parti euh on va peut-être fouiller là attends hein Alfouille c'est sûrement les niveaux inférieurs du bateau ok y'a rien donc c'est par là pas trop le choix Alfouille il bombarde je suis choqué attends calme toi Alfouille tout va bien se passer il va se taper un screamer il va pleurer attends on va aller voir là-haut non y'a un couloir hein je l'ai vu vous inquiétez pas mais avant peut-être là-dedans on l'avait déjà vu je crois apparemment y'a une sorte de baston un certain Charlie a fini au trou ok on l'avait déjà vu on était passé juste avant dedans par contre ça je crois que j'ai pas trop eu le temps si la même chose que le monde occidental si 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 on l'avait vu aussi ça commence à faire pour une bagarre compte rendu de réunion donc là on valide ce qu'on avait déjà raconté hop on sait jamais vaut mieux vaut mieux le faire deux fois plutôt deux fois qu'une on l'avait lu ça évidemment vous inquiétez pas 10 jours de trous approuvés on adore les trous par ici ok elle est sur quelque chose là ça on l'avait peut-être pas lu par contre on va attendre un petit peu tiens je l'éclaire tiens dans ta gueule je sais pas si ça l'éclaire elle il y avait un certain Joe à l'infirmerie il y avait un certain Joe à l'infirmerie je crois qu'on l'avait lu oui on l'avait lu je m'en souviens je prends encore au cas où mais aucun souci c'était la punition d'El Famoso Joe on peut y aller là on fait les mêmes chemins il veut pas avancer ce salopard il veut pas avancer vas-y tu sais quoi tu veux me laisser dans la merde j'y vais rien à foutre oh putain c'était juste un lag oh je m'attendais à un truc saignant ok il se passe oh j'ai peur quoi ok j'ai peur ne bouge pas ça va it's ok on a un truc ici je suis jamais là ah si je suis déjà venu ici c'était l'infirmerie à l'époque mais je me souviens plus ce qu'il y avait écrit sur ce message donc là ça remonte à l'épisode 1 nom du passion John historique du cas névrose modérée ne résulte pas d'une mauvaise conduite de sa part et s'est produite pendant son service condition existante avant son engagement non les faits sont les suivants j'ai reçu aujourd'hui le soldat Patterson à l'infirmerie au cours de cette visite j'ai observé de graves signes de détresse qui concorde avec la panique apparente que j'avais remarqué chez ce même soldat lors de son tour de garde en début de semaine très bien le soldat Patterson est un jeune homme de 25 ans en bonne santé à la carrière militaire exemplaire et sans problème médico connu il a réussi à se calmer lors de la visite je lui ai fait passer des tests simples de locution de réflexe de mémoire et de prise de décision qu'ils ont donné des résultats normaux en gros je pense que c'est une attaque à l'arme chimique je pense ok on y va oh oh on a quelque chose est-ce que c'est considéré comme un tableau non il y aura peut-être quelque chose regardez c'est vert ah bah c'est peut-être parce que ça a pourri mais ça pourrit pas une photo du plastique pour papa revient vite hop il ne sera donc et jamais revenu très bien il n'y a plus rien putain elle fouille le salaud il me laisse tout seul ok là on n'a rien moi je pense que c'est une arme c'est une attaque à l'arme qu'ils ont subi à l'arme chimique ça rend ouf et tout et donc là il devrait rester à mon avis des résidus c'est par ici ou pas j'ai bien l'impression que c'est par ici attendez je vais juste vérifier le bout du couloir derrière le temps qu'elle fouillise hop il n'y a rien ok c'était bien par ici je ne sais pas ce qu'il fait nous on avance tranquillement je sais qu'il me laisse il me laisse avancer il me laisse en galère on peut passer par là ou pas non c'est parti viens voir un peu ça regarde là bas la salle des machines il doit bien y avoir un générateur non l'échelle est cassée là je crois que je dois pouvoir attend est-ce que ça va ah mais non mais on est allé jusqu'ici ah mais qu'est-ce qu'il y a c'était là oh putain tu l'as pas vu toi pardon ok donc moi je vois des trucs mais mais toi tu vois rien ok ok donc voilà mon raisonnement on sait que le bateau transportait l'or de Manchurie une sorte d'arme biologique hallucinogène qui a été conçue en Chine pendant la deuxième guerre mondiale et on sait aussi qu'il était très instable et qu'il y a eu une fuite donc peut-être peut-être qu'il en reste et qu'il s'est pas dissipé en 70 ans et que nous aussi on en ressent les effets des hallucinations parano tous ces trucs déments qu'on a vu c'était pas réel tout l'équipage hallucinait on sait qu'il craignait quelque chose et les officiers ont cru que c'était juste une bande de trouillards qui voulaient éviter leur tour de garde c'est pas un vaisseau fantôme mais une arme biologique flottante est-ce que ça pourrait avoir un lien avec l'épave de l'avion ok donc l'avion devait vouloir les aider il a répondu au signal de détresse envoyé par le cargo on le sait mais j'imagine que la brume avait déjà fait des dégâts et ils ont abattu l'avion sans qu'on sache pourquoi qui sait ce qui leur est passé par la tête ou ce qu'ils ont vu ok bon lui ne voit rien donc c'est l'épisode où c'est moi qui vais prendre j'ai l'impression qu'un épisode sur deux c'est soit le premier soit le deuxième joueur vas-y hein avance hein frérot ok je sais pas où il met sa lanterne mais je veux pas le savoir quelque chose ici donc là je pense que c'est l'épisode où c'est moi qui vais prendre les allures alors ok ah ça c'est de l'ingénierie allemande hein Pays-Bas ok moteur diesel très bien 1920 ah ça date hein mais ça ça roule ça roule ok on peut aller là aussi l'enfer on se sépare hein bas les couilles hein ah ouais mais ah oui ah c'est un problème là on se sépare peut-être un peu trop non ah oui d'accord ok je pense que j'ai trouvé le chemin qu'est-ce qu'on a là hé hé je l'ai trouvé trop bien merde j'aurais dû regarder derrière ou il a pas trouvé de tableau sinon ça me l'aurait dit ouais pas de doute c'est ça faut le rallumer et on pourra retourner là-haut ok 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 allez c'est parti on remonte bien sûrement un autre chemin ça a coupé mais c'est revenu vous m'entendez à vous quelle est votre situation à vous on a besoin d'aide et vite il y a des trucs sur ce bateau qui essaie de nous tuer à vous nous organisons une mission sur le sauvetage sur quel type de bateau êtes-vous ? on est sur une espèce de vieux cargo énorme et abandonné on vous en voit de l'aide allez marche putain ok pas de panique les soins arrivent attends bouge pas le fou il faut vraiment que j'aille derrière il y a peut-être eu un truc bon le fou je suppose qu'il va bombarder mais je me dis si je suis passé à côté de quelque chose ça serait embêtant oh merde oh hey c'est le recycleur les pêcheurs ont dû trouver ça sur le du code Milan tu crois qu'il marche toujours ? il y a encore un peu d'oxygène encore quelques minutes on le prend parce que c'est super lourd ça servirait à quoi je vois pas là en fait bien sûr qu'on l'embarque il y a de la flotte partout ouais donc on va choisir un de nous deux c'est ça ? je sais ce que t'essaies de faire de quoi tu te parle ? tu veux le tuer ? hein ? mais c'est moi qui vais te tuer dis-moi seulement où est ce putain d'or t'as perdu la tête ou quoi ? non je t'en prie non je t'ai dit de la fermer sale menteur ferme ta gueule de merde tu dis n'importe quoi tout ce que tu racontes c'est des conneries alors ferme ta sale gueule de merde écoute écoute-moi non fais pas ça t'as qu'à te mort je t'avais dit de fermer ta gueule oh merde ok donc il a pété un câble ok ok un pouce pas là vas-y Alphouillat Alphouille non mais comment tu fais pour être aussi nul putain c'est pas possible Alphouille et Julia et je suis Brad évidemment t'as un effort on aura pas 50 chances pas la peine de vous cacher sale petite merde pourquoi vous refusez de partager tout cet or il y en a certainement bien assez pour tout le monde bien plus qu'assez et on est tous du même côté non vous essayez de me piquer ma part allez Alphouille abuse pas c'est que vous avez pas tout l'or non c'est pas grave non c'est pas grave Alphouille oh non c'est pas grave Alphouille ces portes sont faites pour résister à toutes sortes de choses ok personne ne bouge et personne s'amuse à se transformer tournez-vous voilà lentement ok c'est bon personne ne change ça suffit ok il a peut-être un tableau lentement non 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 pas comme ça j'ai dit personne ne change il fait un choix ok donc on va réagir je suppose ça recommence tout ça on va transformer quoi mais de quoi tu parles attention restez loin de la brume quoi mais y'a pas de brume respirez pas faites gaffe à la brume ok on va rien dire elle est entrée elle est avec nous là s'il te plaît calme toi stop 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 elle est dans l'un de nous après j'ai pas respiré cette brume bizarre allez c'est promis vous avez respiré la brume ça se produit je peux le sentir inquiétude j'ai vu un truc tout à l'heure y'a pas de brume oh la vache t'as respiré cette putain de brume ou pas dis moi ok on a retenu notre souffle non on a retenu notre souffle on a pas respiré de ce truc ah vraiment je sais que vous êtes la crème des plongeurs mais vous pensez que je vais vous croire on est ici depuis des heures vous retenez votre souffle depuis tout ce temps et là vous respirez pas oh non c'est la brume elle est entrée en moi c'est ça elle est en moi pas vrai je sens qu'elle est en train de se répandre partout elle me transforme à l'intérieur distraire, prendre l'arme non non je vois rien du tout tu vas bien il n'y a pas de brume j'ai peur arrêtez de me mentir j'ai peur qu'en prenant l'armée tire on t'est tous la brume en moi je suis mort allez pose ton ok très bien ça c'est fait yes par contre elle fou il va falloir qu'on parle après putain de merde et ben voilà attends près de la radio pourquoi ? je vais aller faire un tour pour voir si je peux trouver quelque chose d'utile euh je vais pas très loin reste près de la radio mauvaise idée fallait que ça arrive oh la la derrière il y a le brut oh non c'est pas moi qui vais le jouer quand même abusez pas les sales fouilles le jouer oh putain bon au pire si je suis tout seul si je fais une erreur je pourrais m'en prendre qu'à moi nickel allez hop oh la vache c'est pas facile voilà police par là j'ai vu le grand type il avait la tête d'allumage il faut qu'on suive euh derrière derrière la vie de ma mère j'ai vu une ombre ok on peut pas aller derrière derrière j'ai vu un mec debout vous l'avez vu ou pas ouais mais là va falloir ça va être chaud ça va être chaud il va jamais y arriver ok vas-y avance tout va bien jusqu'ici tout va bien par ici ça doit être ça qu'on a entendu ok défonce des portes blindées au calme deux navires oh non c'est quoi peu importe il nous faut cette tête d'allumage là il est sûrement passé par 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 là non ? non ? ok ? il y a la brume partout là frère ok il a laissé sa massue c'est plutôt une bonne nouvelle on va pas se mentir ah je vais devoir trouver un autre moyen très bien très bien le gaz tue ok je sais pas si Alfouille a vu la même cinématique que moi mais donc normalement il est mort donc si on voit autre chose c'est une alu ça veut dire qu'il va je vais pas donner des gros coups de massue à tirer la rigole oh putain j'ai eu peur calmez-vous un peu on peut passer par ici oh derrière oh non c'est horrible ça oh c'est horrible ok on va passer là ah de toute évidence c'est pas là on avait déjà fouillé ici par contre il y a quelque chose et ça on l'a pas lu je crois alors ils vous ralentiront dans son périmètre ce qui rendra la recherche de John difficile votre objectif principal est clair mais votre objectif secondaire sur place sera de trouver John et ses hommes et de les ramener soyez vigilants et prenez toutes les précautions nécessaires pour votre sécurité votre pays compte sur vous top secret à l'intention à l'attention pardon du capitaine Harold Fisher de l'adjudant-chef Tom et de Walter les renseignements nous ont appris que le sergent John et 5 de ses hommes avaient disparu lors d'une mission de reconnaissance à la station d'épuration des eaux nos agents sur le terrain n'ont pas réussi à établir le contact la situation est grave on ignore s'ils ont été capturés ou même s'ils sont en vie tout ce que nous savons c'est qu'ils approchaient de la station quand nous les avons perdus le niveau de sécurité de la station est élevé ils vous attendent et 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 je ne comprends pas on ignore s'ils ont été capturés ou même s'ils sont en vie tout ce que nous savons c'est qu'ils approchaient de la station quand nous les avons perdus le niveau de sécurité de la station est élevé ils vous attendent et mais et quoi ah et ils vous ralentiront putain bah ouais mais on a lu par la fin c'est pas vrai ah fuck hein il fallait peut-être commencer par derrière ok ah elle est bien morte merde tiens tiens je dirais que la chance nous a souris ok tu veux pas faire avec une massue non j'ai pas envie de le prendre on a pas le choix ok ok ça c'est un détail j'ai tellement peur ok ok il a pris un ticket pour le faire c'est rien mon pote c'est rien panique pas panique pas panique pas tu me fais paniquer ok on remet du coup de chasse ok d'accord d'accord je vais pas ok je comprends pas je comprends pas je ne comprends pas ton dialecte quoi qui m'a fait ça c'est une alu c'est une alu c'est une alu frère et je comprends pas non c'est une alu aïe aïe j'avais pas le choix mais que je suis con mais que je suis débile mais pourquoi j'ai fait ça j'aurais dû rien faire je suis walking dead ok c'est terminé pour lui mais qu'est ce que je suis con j'ai paniqué j'ai paniqué ah c'est pas grave c'était c'était un dégât que j'aimais moi ok c'est normal que je ne vois rien j'étais censé voir flis je pense très bien oh qu'est ce que j'ai été con putain je m'en veux j'ai paniqué j'ai paniqué bah ouais c'est pas grave allez c'est pas grave mais non mais j'ai juste à attendre en fait ni à donner de coup de couteau à droite ni à gauche mais ils m'ont fait paniqué voilà je sais pas ce qui s'est passé j'avais l'impression de pas avoir le choix alors qu'on avait le choix aïe 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 bon c'est pas grave bah attends il manque quelqu'un là il est où le blond allez c'est parti parfait quoi c'est la fin oh non ah bah il est là vas-y Rambo oh on a perdu un seul personnage et comme par hasard c'est moi qui ai joué jusqu'ici le moment crucial bah c'est pas fini à mon avis là il va se passer des boucheries chaque fois mais attends tu vas tout seul à quel moment en fait à quel moment t'as emprunté un bateau avec une M60 mais c'est quoi cet endroit ok non on va pas dedans il y a personne ouais Alex Julia vous êtes là Sous-titrage ST' 501 Je veux savoir ce qui est arrivé à mon frère. Il est allé chercher de l'aide pour nous sortir de là, mais il n'y connaît rien du tout en navigation. J'espère qu'il est vivant et qu'il va bien. On aurait dû rester ensemble. Je ne suis peut-être pas mort. Si, je suis totalement mort. Ah ! Oh non, c'est frustrant ! Ok, bon, un mort et un qui retourne dans la merde, mais on ne l'a pas joué. Donc, je ne comprends pas trop, il retournait dans la merde tout seul. Mais un seul mort. En vrai, il est ok. Voilà, c'est terminé. Fin de partie. Du moins pour l'instant. Vous pouvez toujours retenter votre chance. Vous ferez peut-être mieux la prochaine fois. Impressionnant. Presque tout le monde a survécu. Oui, presque. Tout est une question de choix, n'est-ce pas ? Des choix faits dans l'urgence, dans la panique, avec le cœur plutôt que la raison. Ou bien inversement. Des choix dont les conséquences peuvent parfois tarder à se faire sentir. Mais il y aura des conséquences. Il y a toujours des conséquences. À très bientôt. Peut-être à Little Hope. Ou peut-être ailleurs. Mais nous nous reverrons. Ça ne fait aucun doute. C'est... Inévitable. Et bien, vous savez quoi ? Je pense que je referai juste la fin. Mais sans mettre un coup de couteau cette fois-ci. Et je pense que ce sera très sympa comme ça. Quoi qu'il arrive, j'espère que cette aventure, avec les deux vues, vous a plu. Je vous dis à bientôt pour un nouveau let's play. Ou à très bientôt pour un petit épisode bonus. Où on revivra la fin sans se mettre de coup de couteau. Cette fois-ci, quoi qu'il arrive, on s'en est plutôt bien sorti. Même si, voilà, j'ai déraillé un moment. C'est le seul faux pas de l'histoire. Mais ça a suffi malheureusement. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Bombardez la barre de like et de commentaire. À très bientôt, tout le monde. Choutchou. Sous-titrage ST' 501 Oh ! C'est leur prochain jeu ! Ok, très bien. Qui est là ? Je l'ai fait avec ma main. Andrew, aide-moi ! Et ben voilà, notre prochain let's play en duo. The Dark Pictures, Little Hope 2020. S'ils en sortent un par an, c'est impeccable. Allez, à bientôt cette fois-ci ! Allez, salut tout le monde, re tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le briefing final. Aïe, 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 il y a tellement de choses à dire. C'est incroyable. On en parlait un petit peu avant, tu vois. Mais là, je me suis dit, mais attends, mais il faut record. Il faut record ce briefing, ça va être insane. Bon, The Dark Pictures, Man of Maiden, c'est donc une série de plusieurs jeux qui vont être dans des univers totalement différents. Mais grâce à Man of Maiden, ils vont pouvoir perfectionner pour Little Hope, donc la suite où on a déjà eu une bande-annonce pour 2020. Leur système est vraiment bien fait pour le coup. Ça veut dire qu'en 2020, nouveau let's play, c'était chaud. Ben moi, je suis grave chaud. Avec double vue, tout ce qu'il faut, tout ça. J'ai vraiment aimé le concept. J'ai vraiment aimé... C'est surtout le côté, voilà, tu fais un choix, ça influe et tout. Et non, ce sera avec grand plaisir. Ça sera avec grand plaisir. J'espère juste qu'ils vont réussir à faire en sorte que ça ne tourne pas en rond. Parce que là, on a eu des choix. On a compris au bout d'un moment à la fin le système. Et donc, j'espère que dans le prochain, ça ne sera pas pareil, mais juste dans un autre univers. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère qu'ils vont trouver des autres subterfuges un peu. Là, ils ont joué sur les hallucinations, en mode, ton pote, c'est un méchant, mais tu ne sais pas trop. Donc, voilà, j'espère que pour le prochain jeu, mais là, ça a l'air d'être un truc style Blair Witch, tu vois ? Genre forêt, possession et tout. Je crois qu'il va peut-être faire un petit peu plus peur même celui-là. Il y a peut-être moyen. Honnêtement, il y a peut-être moyen. Et grâce aux avis sur Man of Medan, ils vont pouvoir perfectionner et faire un jeu tout aussi court, on s'en fout, mais peut-être avec plus de choses, plus de fonctionnalités et surtout une aventure en duo toujours aussi prenante. Et là, on va retourner sur Man of Medan, évidemment. Ça y est, on l'a fini. Par contre, fin brut. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment court pour le coup. Après, le jeu est vendu 29 euros, je crois. Donc, en vrai, ça se fait en soirée jusqu'à 6, je crois. Sur téléphone, on se fait tourner le téléphone pour les choix. On peut le faire à deux en coop en ligne. Donc là, c'est 150% d'histoire. Il est court, mais il faut vraiment le refaire 3 ou 4 fois pour débloquer toutes les cinématiques, je pense. Mais il est bien fait. Et tout ça, tu vois. Très honnêtement, on a grave géré. Voilà. Sur le dernier épisode, tu es un petit peu merdé. Et ça, je sais pourquoi je te l'avais dit au début. Oui, je l'ai dit de toute façon dans la vidéo. Je sais qu'entre mon boîtier, en fait, il y a un petit décalage entre le boîtier de capture. Et du coup, c'est pour ça que moi, quand je crois que j'appuie au bon moment, en fait, il y a le décalage. Mais bon, voilà. Ça a fait de l'action. Ça a fait de l'action et sur le coup, ça n'a tué aucun de nos personnes. Ils ont laissé pas mal de chance. C'est plutôt cool. Parce que normalement, la deuxième chance, ils auraient pu largement nous tuer. Mais c'est plutôt cool. Finalement, ça a fait une scène un peu course-poursuite et tout. Je te propose quand même qu'on fasse une fin alternative. Je ne sais pas parler ce soir. On fera une fin alternative. Oui, on refera. Il y a un peu de problème. Parce qu'en fait, voilà. Ça, je veux qu'on en parle. Donc, le seul personnage qui est mort, finalement, je l'ai tué parce que j'ai eu un choix. Donc, toi, tu n'as pas eu de choix. On est d'accord ? Non, moi, j'étais en mode. Toi, je t'encourage. Soit je te menace. Soit je... Enfin, toi, ce genre de choses. Ah, donc, tu ne sais même pas à quoi tu ne ressemblais ni rien, dans ma vue ? Non, moi, j'étais moi. Ah, d'accord. Bah, gros, tu ressemblais à un truc à deux têtes qui criait comme un alien et tout. C'était assez terrible. Et j'ai eu le choix à la fin. Moi, au règle, quoi. Donc, tu voyais le rat qui sortait de mon ventre ou pas ? Non, tu n'avais pas de rat. Bah, voilà. Bah, moi, j'ai eu une alu où j'avais un rat qui sort de mon ventre. Et j'avais le choix entre te mettre un coup de couteau à toi ou le mettre à moi. Sauf que dans le jeu, et ça, je l'ai oublié parce qu'ils sont très forts avec les bruits, le timer et tout. Ils font comprendre que tu dois quoi qu'il arrive faire un choix. Alors qu'en fait, j'avais juste à ne rien faire. Donc, c'était soit je te tuais toi, soit je me plantais le coup de couteau pour tuer le rat dans mon ventre. Et donc, je me plantais finalement et je me tuais. Et avec le timer et tout, gros, j'ai qu'écra de ouf. Et deux secondes après, je me suis dit, mais je suis débile. J'avais juste à ne rien faire, en fait. J'avais juste à ne rien faire. Donc, voilà, ça, ce n'était pas prévisible. Ils ont très bien joué là-dessus. Je suis tombé dans le panneau. Je ne suis pas une seule fois tombé dans un de leurs panneaux. Dernière scène. Je suis tombé dans le panneau, ça n'a pas pardonné. Un mort. Un mort et l'autre qui est revenu, là, le surfeur d'argent. Il revient, gros, il ne sait même pas ce qu'il branle là. Il va sûrement mourir dans la france de France. Ouais, bah oui. Donc, voilà. Mais sinon, franchement, c'était cool. On a grave géré cette aventure. Seulement un mort. Le reste, ce n'est que des survivants. Donc, très, très bien. On refera ces petites scènes alternatives. Je mettrai, je pense, en non-rep jusqu'au moment du coup de couteau. Avec plaisir. Voilà, en mode on ne le fait pas. Et puis, on verra un petit peu où ça mène et ce qu'il dira à la fin. Très charismatique. Comment il s'appelle, cet acteur ? Qu'ils ont mis avec la voix de Morgan Freeman. C'est un vrai acteur. Moi, pour moi, c'est l'acteur qui fait le T-1000 dans Terminator. Le, attends, Terminator 2 ? Terminator, non, le 1. C'est lui qui se critifie, là ? Ouais, celui qui passe à travers les barreaux et tout, là. Ouais, Terminator 2. Eh bien, pour moi, c'est lui. Enfin, ça ressemble, tu vois. Après, avec la vieillesse et tout, bon, je ne sais pas trop. Putain, il aurait pris un sacré coup de vieux. Je suis choqué. Ah bah, gros, attends. Mais j'avoue, ce n'est pas con ce que tu dis. Je reconnais peut-être deux, trois traits de visage. Je ne sais pas, il faut. Les yeux, machin, tout ça. Bah, il est grave stylé, je trouve, en compteur. En narrateur, il est grave stylé. Puis, ils ont mis la voix de Morgan Freeman. Voilà, c'est le combo gagnant. Ouais, là, dès que ça parle, frère, c'est des frissons. Tu vois, ils auraient mis Morgan Freeman. Là, c'était des boss. Là, ils étaient au-dessus tout. Mais hâte de voir le prochain Dag Pictures, en tout cas. La prochaine histoire qui nous sera racontée. Et hâte de voir les petites nouveautés. En tout cas, c'était très cool. On se refera cette petite scène bonus très bientôt. J'espère que tu as kiffé. Mais tu sais quoi ? La scène bonus, donc là, il y aura mon épisode qui va sortir. La scène bonus, ça sera pendant ton épisode. Donc, on se fera ça, genre, c'est dimanche. On se prend 10 minutes. C'est une histoire de 10 minutes. Je pense qu'on peut revenir direct à ce passage-là. Et puis, ça sera dans ton épisode. Ça donnera une occasion aux gens d'aller voir encore une fois ton épisode. Ça peut être cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Un petit mot de la fin ou pas, Alfoui ? J'ai hâte de faire un little hop. Et je fais un bisou à tout le monde. Je pense que ça va être cool. À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.